Ok, je pense qu'on va bientôt pouvoir commencer. Les timers sont lancés. Ok, parfait. Ça va partir. Voilà, donc on commence la race, comme d'habitude, avec la station Cérès. Donc une course qui affronte Mimudidi, qui est un joueur de jeu qui a assez expérimenté. Ça fait plusieurs années qu'il joue et il a pas mal de références. Il a des temps sympas sur énormément de catégories. Son record personnel sur la catégorie Any% est à 50 ou 51 minutes, j'irai chercher ça précisément. Alors que, pour le coup, Tulex vient un peu à première vue à l'inconnu. C'est pas un joueur référencé du tout de Super Metroid. On voit, pour le coup, on a même pas de temps de sa part, je ne sais même pas du tout quel est son record personnel. Par contre, ce que je sais de lui, c'est que c'est un excellent joueur de Tetris. Qui nous a fait une performance incroyable il y a quelques mois lors de Spidon. Si vous avez l'occasion d'aller voir ça, c'est vraiment quelque chose qui était très 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 sympathique. Mimudidi qui va sortir, ah, qui a un peu de difficulté à sortir de la station CRS, mais qui va s'en sortir avec un 42 au compteur final. Et, Kulex, avec un 39,87. En effet, c'était vraiment un des gros moments du Spidon. C'était au mois de mars ou au mois d'avril ? Fin mars, début avril, je crois ? Bon, début avril, me dit AshanStyles dans le chat. Mimu qui descend par là, donc on voit comment c'est déjà à utiliser le Arm Pump, on voit Kulex le faire aussi. Donc je vais essayer de donner quelques informations sur les techniques au fur et à mesure qu'on les voit se faire. Donc le Arm Pump permet à chaque fois de... Oh, excellent le Pitless ici, de Mimudidi. Chaque fois que vous faites un Arm Pump, comme ça, c'est-à-dire le fait d'activer le bras en diagonale qu'on voit de Samus, ça vous fait gagner un pixel. Donc, ça vaut le coup de le faire, puisqu'il, si vous le faites, en gros, 30 fois dans la run, vous avez gagné à peu près une seconde. Donc, Mimudidi qui récupère la Morph Ball. Et qui va aller voir les premiers missiles. Kulex qui prend la Morph Ball aussi. Donc, Mimudidi a déjà pris un bel avantage. Donc, je pense que c'est pas... C'est pas mentir de dire que Mimudidi est assez largement favori dans cette race. Seulement, il faut pas mourir, comme dame dans Super Metroid. C'est un jeu qui est extrêmement exigeant et la moindre erreur peut vous faire payer. Excellent Pit Pour Mimu Qui va faire dans le Climb Qui fait le Climb en mode Wall Jump, ok ? Qui est la méthode sans doute la plus rapide avec le... Ce qu'on appelle le B.E. Climb Le type de montée spécifique qu'on a attribué à Behemoth, même si c'est pas lui le créateur, mais de la technique. Et pour le coup, Mimu le fait en faisant des... Des Wall Jump qui est la méthode, on va dire, traditionnelle. Excellente remontée de parleurs. Kulex qui en est dans le pit, qui a... Un peu plus de difficulté. C'est vrai que c'est une salle qui est pas si facile. C'est une salle du début, mais qui oblige à bien maîtriser le mouvement. Et on arrive pour Mimu à Bombe Torizo. Donc Mimu qui récupère la bombe. Pour arriver à Bombe Torizo, c'est important d'avoir toute l'énergie. Enfin, c'est intéressant d'avoir toute son énergie. Tout simplement parce que ça va modifier considérablement le taux de drop. Et on veut que Bombe Torizo nous donne des missiles. Donc Mimu va le projeter contre le... On va le faire se comporter de manière à le projeter contre le mur. Bon, c'est pas un combat qui se déroule extrêmement bien pour Mimu, là, pour l'instant. Voilà, on a vu, il avait perdu de l'énergie. Donc qu'est-ce qu'a fait Bombe Torizo ? Il lui a donné ce qu'on appelle un Health Bomb. C'est-à-dire qu'il lui a pas du tout droppé de missiles. Mais au final, Mimu sort de Bombe Torizo avec pas mal d'avance. Excellent. Alcatraz de la part de Mimu. Il va prendre de la vitesse tout de suite pour entrer dans la Terminator Room. Et on profite pour tirer les guimers en passant. Il récupère le premier Energy Tank. Donc normalement, Mimu doit jouer... Je propose que les deux runners feront la route KPDR. Donc KPDR, pardon, qui fait passer par... à kiffer les boss dans l'ordre, entre guillemets, voulu par les développeurs. C'est-à-dire Crade en premier, Fantoon en second, Dragon en troisième et Ridley en dernier avant d'aller rejoindre Torian et Mother Brain. Et Mimu Didi qui va rentrer... là maintenant dans l'escalier de... qui rentre dans l'escalier pour rentrer dans Green Brain Star avec la musique... qui est la préférée de beaucoup. Ici, première vraie technique de speedrunning de la run qui est le Mock Ball qu'on voit Mimu réaliser. C'est une technique qui permet de faire le premier gros sequence break. De casser la première logique du jeu. Tout simplement, c'est normalement quand on se met en boule et qu'on avance, on a une vitesse qui est limitée et qui ne permet pas de passer ce pont. Ce pont, on devrait le passer une fois qu'on a le speedbooster. Seulement, en sautant et en faisant... On voit Mimu qui en refait un exemple là tout de suite. En sautant et en faisant une espèce de... d'adhoken pour reprendre le terme de Street Fighter. Au moment de l'impact, au sol, on conserve la vitesse de course et ça nous permet de passer sous les panneaux et de récupérer et d'aller pouvoir récupérer les early supers et donc de jamais aller voir le pauvre Spore Spawn qu'on oublie trop souvent. Qlex qui a récupéré les bombes qui est sorti de Bombe Torizo qui a tenté, malheureusement, sans succès, des Alcatraz et qui est sorti du coup de la manière standard et qui se trouve maintenant dans Terminator. Mimu rentre dans Green Hill. Il n'a pas fait la Mock Ball qu'on peut faire en rentrant dans Green Hill. C'est en général la méthode la plus rapide mais il a pris une méthode assez standard. C'est safe. Pour l'instant, tout va plutôt bien pour Mimu qui va se diriger tranquillement vers Kraid passant par Red Tower ici. On ouvre la porte en descendant afin d'optimiser au maximum. Ici, on peut passer comme ça. Ça va le plus vite. On peut aussi utiliser un D-Boost, une technique sur laquelle je reviendrai plus tard. Tulex qui va faire la Mock Ball qui n'est malheureusement pas correct sur le timing du morph. C'est important pour ça de sauter avant la transition de la porte juste avant la porte mais de ne pas frapper le mur de cette porte. Le plafond tout simplement pour avoir suffisamment de hauteur. C'est pas forcément une technique qui est difficile mais qui demande un peu de pratique. Et pour le coup, c'est aussi une technique qui est utilisée dans bien d'autres moments de la run pour gagner de la vitesse. Mimu qui arrive chez Kraid tout doucement qui se DP de mini Kraid sans problème et qui va rentrer voir Kraid. Voilà, Kulex qui a passé la Mock Ball et qui va pouvoir aller récupérer les early supers. Mimu qui va utiliser le Kraid Quick Kill avec le Charge Shot. Il y a plusieurs manières de faire ce Kraid Quick Kill et ce Kraid Quick Kill est le plus facile j'ai envie de dire à mettre à faire. il suffit il suffit de charger un tir un charge shot de le lancer au moment où la main est en bas de Kraid ça va le stunner dans cette position et ensuite il faut lancer 4 super missiles dans la bouche quand elle est dans sa dans son animation du milieu il y a 3 animations très peu ouvertes moyennement ouvertes et grandement ouvertes c'est quand elle est moyennement ouverte qu'il faut coucher ses missiles et on peut lui en mettre 4 ce qui va lui faire la totalité des dégâts très bonne adaptation de Mimu qui n'avait pas assez de missiles pour faire les dégâts dans la salle et qui a décidé de faire plus ou moins des pseudo-screw attack pour compenser Tulex qui arrive dans Big Pink pour aller récupérer les missiles et ensuite le charge shot le Cray Energy Tank qui est sans doute dans la progression le dernier tank qu'on qu'on abandonne on a encore largement besoin assez loin dans la dans la progression de du speedrun alors Mimu qui se dirige vers les iJumpboots maintenant et qui va commencer une des parties un peu une des plus techniques il y a deux parties qui sont vraiment très techniques très basées sur le mouvement c'est c'est cette partie là et ensuite Marilia donc ici il est important là où se trouvait Mimu juste avant de tuer le Gimmer le plus vite possible ou du moins lors du premier passage de manière à pouvoir ouvrir la porte comme ça on peut passer par la voie du haut et la porte est déjà ouverte elle est déjà disponible sinon on doit on doit de nouveau tuer le Gimmer et ouvrir la porte ensuite donc c'est important de faire l'ex qui qui est en train de descendre Red Tower et qui va aller en effet aller chercher un peu d'énergie il en manquait dans la salle qu'on appelle le Slaughter's Refill après la runeuse Slaughter's qui à première vue a été une panne de cette salle même si moi personnellement je ne l'ai jamais vue l'utiliser voilà cette partie là est très technique la partie où se trouve Mumu très technique il faut sauter c'est des sauts qui sont précis où le moindre faux pas peut faire prendre du dégât ou faire gâcher des missiles des munitions c'est un moment où on est encore un peu fragile dans la run et surtout il faut gérer les munitions pour le combat à prévoir contre Fantoon voilà dans Bubble Mountain Mumu qui charge un pseudo-screw et qui passe Bubble Mountain sans problème Kingkak ne fera pas de victime aujourd'hui Tulex qui essaye de rentrer dans le repère de Kraid et qui après plusieurs tentatives parvient de faire le wall jump donc c'est pareil ça c'est un élément assez important du début du speed running puisque normalement le jeu voudrait que l'on ait les high jump boots pour pouvoir sauter mais en fait c'est tout à fait possible de casser la séquence prévue en allant faire un wall jump là-haut que Lex qui va aller faire une petite sauvegarde juste avant Kraid Mumu qui va récupérer donc speed booster et qui va recharger un peu c'est assez standard c'est assez safe d'ailleurs d'aller recharger un petit peu d'énergie ici ça ne perd pas trop de temps et surtout dans le contexte d'une race ça peut franchement solidifier les choses ici toujours un peu compliqué cette salle là où était Mumu il est tombé dans le tronc grande partie à cause du lag ah tiens il a raté les inputs mais c'est pas grave on peut remonter assez facilement en prenant de l'élan voilà c'est ça il a réussi à monter la salle oh pas de chance Kulex qui a un peu de mal avec la porte Gadora et qui va devoir recharger un peu faire en sorte de recharger des missiles je pense et voilà donc Mumu qui récupère le wave beam donc ouais j'expliquais la salle juste avant de Mumu en fait et génère énormément de lag très belle sortie celle-ci et c'est pour ça que quand on veut utiliser les missiles pour ouvrir la porte vers Wave c'est une bonne idée d'éliminer au moins deux ennemis de la salle de manière à on va limiter les assets qui se trouvent dans la salle et qui sont chargés et en mémoire et donc ça permet de limiter le lag en fait et c'est vrai que le lag est un vrai problème Kulex qui n'a pas tenté le crate quick kill qui donc le fait à la manière souhaitée entre guillemets par les développeurs qui était une des c'était une de ces images qui était c'est un peu une des images qui a permis de vendre un peu la super Nintendo puisque c'était une des images qui était montrée beaucoup lors des démonstrations et la vente du jeu pour dire regardez ce boss il est énorme le petit boss qu'on avait dans Super Metroid 1 maintenant c'est devenu un truc énorme et en plus il peut monter et tout ça regardez comme il est gigantesque et c'est un boss qui demande beaucoup de maîtrise du mouvement quand on le veut quand on n'a pas le crate quick kill et en fait qui n'est qu'on ne peut atteindre que dans sa bouche quand il a la bouche ouverte et il ouvre la bouche la première fois que quand de manière aléatoire et ensuite uniquement quand on le quand on le comment quand on le touche quand on lui tire dessus il va ouvrir après donc Mumu qui qui remonte la Red Tower et pareil ici le jeu estime qu'on devrait avoir Ice seulement on peut ici monter Ice de cette manière monter Red Tower à cette manière sans l'Ice Beam c'est pareil c'est un des premiers c'est aussi un gros gain de temps ça fait un gros gain de temps parce que ça permet d'ouvrir d'autres techniques plus tard le fait de ne pas avoir Ice Beam permet d'ouvrir d'autres techniques qui accélèrent le combat notamment contre contre Fantoon et contre comment contre Botoon et et Dragon donc là on peut faire des D-Boost aussi donc les D-Boost pour histoire de les expliquer rapidement j'essaie de suivre les deux savoir ce qui se passe un peu des deux côtés le D-Boost c'est tout simplement lorsque vous prenez un dégât et que vous orientez de l'autre côté en fait dans l'autre direction vous allez être projeté en arrière et donc c'est une méthode qui est utilisée pour passer beaucoup d'obstacles je ne l'ai pas très bien expliqué mais c'est une méthode vraiment qui est utilisée énormément on l'a vu plusieurs fois déjà et notamment pour aller récupérer ces récupérer les les power bombs les premières power bombs ce qu'on appelle les alpha power bombs donc ici Mimu va ouvrir la porte et il va charger un short charge ce qu'on appelle un short charge non c'est il n'a pas eu le donc en là il est dans un état qui permet de faire un shine spark c'est ce qu'il vient de faire à l'instant et en fait on peut charger ce shine spark de manière beaucoup plus rapide en appuyant à certaines frames de l'animation de Samus c'est ce qu'il est en train de faire aussi là maintenant voilà et donc on peut charger un shine spark dans un état enfin dans une distance beaucoup plus courte et c'est pareil ça permet de sequence breaker pas mal de choses puisque normalement le jeu ici attendrait de notre part qu'on ait le grappin et comme vous pouvez le voir on ne l'a pas nous ne sommes pas allés voir Croc comme ailleurs et nous n'irons pas voir Croc comme ailleurs Mimu qui se prépare à aller voir aller voir Fantoon tandis que Qlex va récupérer le les iJump Boots Mimu qui a essayé j'ai oublié le nom de cette technique la Morph Ball comme ça sans succès mais en gros en prenant suffisamment de vitesse avec le même principe que le shine spark une fois qu'on atteint cette vitesse on peut morpher et conserver cet état et qui va conserver cette Blue Suit comme on dit qui va qui va permettre de casser le bloc donc le voilà en train de se battre contre Fantoon qui comme d'hab est un troll le boss préféré de toute la communauté de Super Metroid pour l'expliquer rapidement lors de sa première apparition c'est le combat à mon avis Mimu le combat de Mimu se déroule pas comme il le souhaite du tout mais ça ça arrive c'est vraiment typique des combats de Fantoon donc il va avoir potentiellement soit partir à droite soit partir à gauche soit partir en haut à droite soit partir en bas à gauche et à partir de là il a trois possibilités où il va apparaître ce qu'on appelle les 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 rapides les fast les mid et les slow qui sont des et dans la deuxième phase il y aura la même chose il va soit démarrer à droite soit démarrer à gauche et il aura pareil trois possibilités où il va apparaître en fonction de où il va être touchable je veux dire voilà et en fait on peut connaître et maîtriser plus ou moins les patterns et savoir ce qui va se passer avec un peu de pratique oui c'est le pire boss H1 style tout à fait et ça peut très vite très vite mal se passer aussi on voit là Mimu et sans sort il n'avait plus énormément d'énergie et ça aurait pu très très mal se passer malheureusement donc Qlex qui a l'air d'avoir un peu de difficulté avec Bubble Mountain ça arrive à beaucoup de monde personnellement moi en ce moment c'est un peu ma hantise et voilà il vient de le passer très bien on farm le Kingkak de manière à récupérer un super missile pour pouvoir entrer dans la salle suivante très bien Mimu Didi qui remonte le Red Ship en chemin vers la Gravity et notamment vers une des salles qui est sans doute une des salles les plus techniques du jeu qui est le ce qu'on appelle la TIC donc je pense qu'il va essayer d'enclencher une Power Bomb juste en entrant et ensuite de charger un Shine Spark ou alors ah non il fait un espèce d'hybride de comment ça s'appelle de la technique qu'on appelle balistique qui est la plus impressionnante il a dû oublier un Atomic en chemin ah voilà bon ça ça arrive parfois la Power Bomb parfois malheureusement fait pas toujours bien le taf pour éliminer les premiers mais bon ces strades dans Datik quand elles sont exécutées par vraiment les tout meilleurs joueurs sont extrêmement impressionnantes et donc là Mimu qui arrive dans la Bowling Alley et qui va permettre de qui va en profiter pour recharger un petit peu c'est aussi un endroit où on peut refiner un peu d'énergie récupérer un peu de un peu de super missiles on a envie dans le dans l'optique de combattre Phantom là d'avoir trois super missiles il a réussi à faire un short charge pour charger un Shine Spark très très bien très swag c'est pas si facile que ça de charger cette salle donc on a envie d'avoir dans l'optique du combat contre con Botoon au minimum huit super missiles et trois power bombs pour ouvrir les différentes pour ouvrir les différentes parties qu'on doit détruire avant d'arriver à à Botoon Qlex ici qui ah c'est bon qui va s'en sortir qui va s'en sortir et faut attention à pas qu'égo ici ah purée c'est ici c'est pareil c'est vraiment une salle où tout peut partir en vrille assez vite voilà donc Mumudidi qui a qui récupère la gravity à 25 minutes quasiment pile après 25 minutes quasiment pile voilà Qlex qui voilà qui exécute très bien ensuite là le wall jump pour aller récupérer le wave c'est vraiment Upper Norfair là où se trouve le Qlex en ce moment moi-même c'est vraiment un endroit comme je le disais très technique où tout peut partir en vrille très vite où on va perdre quelques secondes par-ci quelques secondes par-là et au final ça s'enchaîne et on peut très très vite voir 30-40 secondes perdues sans nécessairement faire d'erreurs majeures donc l'humui qui revient tout doucement dans Red Tower et qui va se diriger vers vers Fantoon il est très bien au niveau des ressources il est full missile full super missile et comme je le disais il a 3 3 powerbombes c'est exactement ce qu'il lui faut donc il va pouvoir foncer en faisant attention peut-être à son énergie mais il a tout ce qu'il faut pour aller retrouver Botwoon je vais suivre un petit peu Qlex en attendant qu'il se retrouve à Botwoon voilà il va Mimui qui va utiliser Sloters aussi c'est une décision prudente en race surtout qu'il a sans doute voir qu'il a pas mal d'avance donc autant pas prendre de risques et la jouer très safe il se garde juste avant le business center et qui va chercher du coup Ice donc là on voit vraiment une route plus orientée j'ai envie de dire débutant c'est souvent comme ça qu'on va commencer à apprendre à speedrunner le jeu en allant chercher Ice immédiatement ça fait plus de dégâts et ça permet aussi d'aller d'aller mine de rien de manière assez safe et de finir des runs de manière assez safe notamment pour je pense à Fantoon qui nous garantit plus ou moins 4 rounds 4 tours de Fantoon c'est créativement solide et ensuite contre Dragon et Ridley de faire de faire beaucoup de dégâts mais de toute façon Ridley on récupérera l'ice beam quoi qu'il arrive on en a besoin très bon Mumu très très bien jusque là on va le retrouver pas de problème particulier alors ici ça va être intéressant de voir comment Qlex va sortir de la salle je me demande s'il va essayer de faire une morph ball je crois qu'il a il y a deux méthodes ici il y a une méthode qui est un peu plus facile à mon goût que de faire la morph ball ici donc il prend de l'élan et en fait il va profiter des deux plateformes ici pour faire un morph ball pour sortir moi personnellement ce que je faisais c'est je je chargeais un un tir et ensuite je me mettais en boule et en gros ça va permettre de en relâchant au bout d'un certain temps de enfin même pas on a même pas besoin de relâcher ça va permettre de de projeter des boules bon très plutôt propre le combat de Botoon je me suis pas trop concentré dessus plutôt propre le combat de de Botoon et Qlex du coup qui va devoir passer par par au dessus par le par le chemin voulu encore une fois par les développeurs il a Kego il a fait ce qu'on appelle un Kego c'est à dire qu'il a il a morphé en boule juste avant d'arriver sur une plateforme qui était assez fine et donc le jeu l'a fait passer en travers c'est c'est vraiment pas de bol mais ça arrive mumu qui va arriver chez Dragon tranquillement pareil il a des ressources plutôt pas mal il est full energy ce qui est très bien puisqu'on va demander d'utiliser Shine Spark l'entrée c'est souvent un X-Factor plus un Shine Spark donc on a besoin d'avoir un minimum d'énergie voilà très propre l'écolisée ici et on va descendre donc important tirer sur les plateformes les plateformes les tourelles ici qui nous demandent trois missiles voilà et en fait il prend un 10 boost pour aller plus vite et se retrouver de l'autre côté et puis il essaye je sais pas exactement ce qu'il essaie de faire est-ce qu'il essaie de trouver de charger un blue suit avant ah dommage il a raté son la strat il a raté l'entrée voilà voir comment il va compenser ça bon je parie je pense qu'encore une fois le combat de Dragon se déroule pas exactement comme il voulait donc là maintenant il faut vraiment manager son énergie Dragon ça peut partir très vite en galère donc là par exemple on voit ce qui peut se passer c'est que Dragon peut parfois s'enfuir quand on quand on shine spark donc là une bonne idée c'est de récupérer un peu de munitions et là il s'est fait attraper je sais pas si Mumu a backup parce que là ça commence à être ça commence à être tendu mine de rien donc là il est important de et voilà à l'accident Mumu qui meurt et qui va reprendre au tout début du jeu qui va reprendre au tout début du jeu voilà Kulex qui prend aussi une sécurité d'aller chercher ce pack de super missiles là derrière voilà c'est vraiment on en parlait tout à l'heure mais c'est vraiment ça peut partir à toute vitesse super métroïde ça peut vraiment vraiment aller très très vite on est toujours un peu au niveau de l'énergie à la limite surtout avec ces strates là et ça peut vite partir en vrille c'est assez fréquent de mourir minorien un dragon donc alors comment on va faire alors ce qui est intéressant c'est que quelque chose qui est assez intéressant je trouve c'est que Kulex n'a pas Spacer en fait et en général les routes plus débutantes ont tendance à aller chercher Spacer et là il ne l'a pas donc à voir pourquoi ça va être assez intéressant de voir donc il essaye là de faire ce qu'on appelle un short charge et donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est d'activer un Shinespark en appuyant un certain frame de l'animation de Samus voilà donc là il était presque il a presque réussi donc idéalement ces frames c'est quand on voit le bras opposé les bons points de repère donc dans cette salle là par exemple le point de repère c'est possible de le faire avec un seul input c'est juste au moment en fait c'est de se coller contre la porte bleue et en fait et d'appuyer sur le bouton de course au moment où on est sur la première pente c'est ce qu'on appelle un one tap un one tap charge pardon et ah dommage là il a perdu son et donc c'est juste d'appuyer une fois lorsqu'on est sur cette pente et ensuite du coup d'enclencher le chain spark on peut le faire en fait avec deux, trois ou quatre taps et le point clé de l'animation c'est au moment où Samus présente à son bras opposé son bras du fond du background là pour le coup ce qui serait son dans le cas de Qlex ce qui serait son son bras gauche devant Samus c'est juste à peu près à ce moment là à Qlex qui ouais c'est maîtriser les chain spark comme ça en l'air c'est un des moments un peu au début qui sont toujours un peu compliqués on est tous passés par là donc H install qui dit dans les com qui dit je je préfère Zero Mission là dessus personnellement moi je préfère largement je préfère largement la souplesse de Super Metroid à ce que je trouve une certaine rigidité à Zero Mission mais c'est vraiment deux métades différentes ouais là pour le coup en plus il n'y a pas besoin de la part de Qlex d'être là il peut se mettre au sol parce qu'il va avoir le temps de l'enclencher euh non voilà c'est important de rouvrer la porte pas ouvrir oublier de rouvrer la porte ah ça doit être frustrant là pour Qlex comment ça y arriver et puis là quand on a ouvert la porte de l'autre côté combien de fois je me suis fait avoir aussi moi et on se retrouve à avoir la porte sortie de l'autre côté et on se retrouve Alors là, par exemple, il a passé la porte de l'autre côté. Le problème, c'est qu'il va devoir rééliminer les ennemis. Nos deux runners qui ne voient pas vraiment leur run, à mon avis, se dérouler comme ils l'espéraient. Mais c'est souvent comme ça, malheureusement. Super Metroid. Ça peut partir en vrille très, très, très vite. Je ne sais pas exactement ce que fait Kulex, qui joue avec son émulateur. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Et là aussi, un des problèmes que Kulex va rencontrer, c'est qu'en fur et à mesure de tester des Shinesparks, allez, c'est bon. Il pouvait le faire de tout de suite. Il n'est pas obligé de passer de l'autre côté de la porte. Le problème, c'est qu'en passant ça, on risque de se mettre dans la petite pente, là. Et c'est, je pense, plus intéressant de le faire juste avant la porte, juste avant de passer la porte sur la plateforme, où on est stable et on enclenche le Shinespark de manière standard. Voilà, pendant ce temps-là, tout va plutôt bien. Tout va relativement bien pour Mumu, qui... Ça, c'est vraiment ce que fait Kulex, malheureusement. C'est vraiment un rig de passage, j'ai presque envie de dire. Allez, on enclenche le tout de suite. Kulex ! Qu'est-ce que dit, soyons-en ? Qu'est-ce que d'un stage ? Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Oui ! Qu'est-ce que j'ai pensé? Qu'est-ce que j'ai pensé? Juste pas, je sais pas le temps-là. Qu'est-ce qu'en pensé ? Il faut pas avoir plus de temps-là. Avec un jeu, je sais pas de temps-là. De toute façon, il faut se faire y التي n'a pours-ci'en a mettre des lumières, et lui qui se retrouve face à de nouveau face à cred on va voir s'il va passer là le craic qu'il encore voilà donc là on a bien vu son charge shot en fait a complètement stonné craide qui ne sont la main ne bouger plus en fait et la main ne présenter plus d'obstacles comme elle remonte plus elle représente plus d'obstacles pour pour tirer les missiles allez charge le maintenant tout de suite à l'éculex lance le non se passe toujours plutôt bien pour mumu de l'autre côté qui maintenant mon avis aussi est un peu chaud en même même s'il est il est mort à dragon et je pense que ouais il a encore un petit peu de travail jusque là excellente la morph ball en sortie de craisler c'est pareil c'est une chouette strat là de pouvoir taper le bloc avec le super missile et dans la foulée sauter et enchaîner par un pour une moque ball pour passer le bloc bas là en dessous c'est et belle strats je serais vraiment curieux d'avoir un input viewer pour q l'ex là parce que j'ai l'impression qu'il se frustre parce que il a j'ai du mal à voir ce qu'il fait mal là c'est ici maintenant qu'il faut l'enclencher en fait tout de suite voilà il est passé maintenant il faut le refaire de l'autre côté voilà donc maintenant il faut refaire la même chose c'est de nouveau un short charge cette fois ci c'est pas un one tap il faut un deux tap pour pour q l'ex donc il faut être capable de 1 2 presque là donc ici c'est encore une fois les deux pentes les deux points de repère c'est les deux pentes 1 2 voilà juste les deux pentes là qui sont c'est au moment où on appuyer sur le dash et ensuite on reste appuyé du moins ce sont les les miens de points de repère 1 2 voilà mumu qui a pas forcément non plus j'ai l'impression un ici là un bubble mountain qui s'est passé au top je pense qu'il y a encore une victime de du roi kak king kak qui est le l'ennemi le plus puissant du jeu qui est plus ou moins le boss final du moins c'est comme ça qu'on le sent parfois mumu qui en profite pour se mettre à plein donc je parlais tout à l'heure du du arm pump c'est ce qu'on voit mumu faire là en ce moment voilà donc ça permet d'avancer d'avancer d'une frame à chaque fois qu'on le fait donc c'est une frame quand le bras monte et une frame quand le bar descend le bras redescend donc par exemple ici à des comparaisons de il ya des comparaisons de vidéos de la différence entre faire du arm pump rien que dans cette salle la salle juste avant le speed booster avec ou sans et la différence est la différence est majeure il ya il ya quasiment une bonne seconde voire une seconde et demie de gagné si je dis pas de bêtises après c'est vrai ce que dit 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 dans le dans le dans le les comme dans les dans le chat pardon c'est on peut enlever les bottes ici c'est vrai que Qlex ici pourrait enlever les high jump et sauter là il partit en diagonale pas de bol pourrait et donc et sauter entre les plateformes et c'est vrai que c'est relativement faisable c'est pas excessivement difficile et c'est ce que fait père cadet 1 le c'est ce que font les renards qui vont voir fantoon en premiers voilà on peut passer comme ça c'est complètement faisable comme le fait il le fait actuellement et là on va voir mumu qui va remonter et qui va fondre tout doucement sur Qlex il est à dans trois minutes à peu près il est au même endroit que Qlex un peu de chose près et donc il aura rattrapé tout son retard déjà donc et un mumu intéressant qui ouvre la porte déjà j'avais pas fait attention lors du premier passage qui utilise déjà un super missile pour ouvrir la porte de ice comme ça il n'aura pas le refaire au retour et voilà que l'ex qui est passé et qui va rentrer dans les chips pour aller affronter fantoon qui va je suis désolé que l'ex on ne peut pas sauvegarder tu ne peux pas sauvegarder le vaisseau et pas activé oui au drac 6 lors de son premier passage mumu est mort à à dragon il a eu un combat de dragon qui s'est extrêmement mal déroulé et il a malheureusement il n'avait pas sauvegardé donc il a dû reprendre au vaisseau voilà que l'ex qui va rentrer chez fantoon on va suivre son combat en attendant voilà pendant que mumu va aller chercher c'est c'est premier miss et c'est les alpha power bomb pardon de nouveau voilà en plus il prend un pattern que l'ex le premier qui est assez rare donc voilà ici fantoon on peut le toucher en fait deux fois lorsqu'il est stationnaire donc il va ouvrir son oeil et va être stationnaire pendant quelques pendant quelques frames et en fait ça à ce moment là on peut le toucher deux fois donc un 2 et ensuite il va commencer à bouger et là on peut le toucher trois fois on le plus faire un certain nombre de dégâts donc il correspond à 300 dégâts donc s'il fait trois missiles mais un 2 voyez un 2 et voilà et après il faut on peut faire du dégâts comme ça en chargant un missile ça c'est une bonne une bonne stratégie au début en chargant un tir va va prendre cette énergie si tu peux l'ex voilà ça c'est pareil ça c'est un typique des combats de fantône qui peuvent partir très vite en brille encore une fois donc là il n'y a pas secret il faut faire mais le problème c'est que fantoon va donner en priorité des missiles quand on veut de l'énergie puisqu'il va il va donner en priorité des missiles en quand on a tant qu'on n'a pas les missiles full voilà normalement ce sera le dernier tour pour elle va prendre cette énergie vite voilà ça devrait bien se passer ça devrait aller fait attention ah je pense qu'il a raté vas-y go voilà donc que l'ex qui se sort de fantoon alors que mumu didi va rentrer lui de nouveau et on voit la la technique dont je vous parlais tout à l'heure de de la de la morph ball la blue morph ball qui permet de casser le bloc et de gagner un peu de temps en utilisant un short charge juste avant mais gueux qui se fiche de moi avec mon mumu qui meurt j'y peux rien mais gueux s'appelle mumu et il est mort qu'est ce que tu veux que je te dise tu trouves que mes gueux qui meurt c'est pas moins drôle peut-être et donc là mumu qui va faire une stratégie qu'on appelle à qui a raté donc qu'on appelle le par le x factor en fait qui permet de de faire énormément de dégain à à fantoon lors du premier lors du premier tour et et potentiellement le alors fait le taper en deux en deux tours ça demande un peu de coordination et l'autre stratégie c'est plus ou moins celui qui veut qu'il vient d'utiliser là c'est ce qu'on appelle les deux pleurs en gros on va manipuler un peu le comportement des des missiles et de la course de samus pour en gros va lui faire le stoner aussi et lui faire des dégâts continu et lui là que si on a profité pour sauvegarder tout de suite et qui va aller chercher je ne comprends pas exactement ce pourquoi il passe par là est ce qu'il essaie d'aller chercher le parce que là par là bas il ya qu'un dit un il ya une tête mais pour aller chercher l'e-tank il a besoin de passer à travers une salle qui est très complexe qu'on appelle la spiky room of death la salle de la mort avec plein de pointe ça me le choix là de d'oculex me laisse un peu perplexe j'ai du mal à normalement il devrait partir vers attique j'ai aucune idée de ce qu'il fait je ne comprends pas pourquoi et voilà donc la mumu qui a complètement refait son retard et qui a rattrapé un culex voilà au final il va aller chercher le peut-être qu'il réactive aussi c'est son agent boots je sais pas s'il a encore son agent boots qui l'a il avait retiré je sais pas s'il les a encore je pense qu'il l'a pas voilà maintenant ce sera sans doute plus simple j'avoue que je est ce qu'il va chercher un dit un que je ne sais pas il va peut-être chercher l'e-tank de mais quitte à aller chercher un e-tank il n'a pas vraiment de plus simple on va voir si mumu réussir à de nouveau à passer le stutter charge voilà très bien il va pouvoir refaire le shine spark très bien il nous fait deux jolis swag strats pour aller récupérer la gravity donc en effet à mon avis c'était pour ça c'était pour aller récupérer le lit tank qui se trouve là derrière normalement cet e-tank c'est beaucoup plus safe de le faire avec avec un grappin donc le premier saut il se fait il se fait bien même avec la jam boots ça se fait bien avec un peu de vitesse ça se fait bien c'est même une une strat qui est parfaitement utilisable en voilà très bien par contre ici là c'est ça demande sans le sans grappin à mon avis je pense que qlex va va malheureusement je pense mourir ici parce que ça m'étonnerait qu'il puisse sortir sans ça va au fur et tout juste voilà je suis désolé pour qlex il y avait sauvegardé hein donc c'est pas forcément un gros gros souci le voilà dans la tique hop donc là c'est pareil il faut faire attention parce que ce sont des ennemis qui font mal il faut bien mais bon ils font des droppes assez souvent ils droppent de l'énergie ici il va tenter un shine spark à travers la salle pense que là il peut le passer comme ça à utiliser les super les missiles c'est pas bête du tout pour celle c'est plus safe on a tendance normalement utiliser les super missiles mais comme je le disais tout à l'heure on en a besoin en prévision du combat contre contre bottoon mais oui qui se redirige vers vers bottoon pareil qui fait qui fait une run sa deuxième run là est très très propre il n'a pas fait d'erreur particulière à part voilà pour la charge en combat contre fouet qui ne s'est pas super bien passé mais sinon j'ai trouvé ce que j'ai vu le mouvement très propre et bon bah voilà on est de nouveau devant voilà donc le combat qu'on botwune ici à mon avis il va utiliser le alors non il n'utilise pas le decal de setup il utilise un autre setup donc voilà c'est ce qu'on fait un x-factor donc malheureusement il y a un module du x-factor qui n'est pas passé mais qui permet pareil de faire énormément de dégâts si tout touche à botwune et ensuite il y a 6 missiles 6 super missiles à lui lancer dans la tête botwune peut être un des boss assez frustrant puisque la la hitbox on peut toucher botwune que sur la tête et la hitbox est un peu un peu bancale dirons nous pour pas utiliser des termes plus vulgaires et pas approprié pour une chaîne publique comme celle ci mais voilà donc que l'acte vient de récupérer gravity memu qui a farmé un petit peu d'énergie pour être un peu safe que l'acte qui reprend les mots de missiles qu'il a pas pris à l'aller et donc même lui qui passe le colisée hop parait très propre avec du beau mouvement des sauts très courts il se enterre jamais trop dans le sable c'est pas forcément une strat ça une manière de traverser cette salle que vous verrez la plupart des top speedrunners faire il y a il y a ce qu'on appelle le full alphi pour traverser cette salle avec un shine spark c'est une technique qui est très très difficile et et pour le coup c'est exécuté proprement cette route via le backup donc j'ai l'impression que que memu essaie de stocker une blue suit donc du coup il restaure de manière plus standard ce qu'on appelle le rain dance et il a raté le setup une autre fois de ce qu'on appelle le rain dance pour charger un shine spark et vraiment le malheureusement pour memu le combat contre dragon qui est qui se déroule pas comme il veut voilà déjà ça c'est pas mal je pense que là il a fait pas mal de dégâts on commence à voir le ventre de dragon qui est rouge ce qui indique qu'il est en fin de vie et je pense que ça va être le dernier ce sera le dernier passage de de dragon il devrait avec quelques charge shots le ah memu qui est un peu difficulté avec ses charge shots dans cette salle il utilise un stutter juste avant ah il a malheureusement lancé le shine spark un peu trop tôt important il va faire du bien ce super missile pour ah je crois qu'il a raté faut pas qu'il se fasse attraper faut pas qu'il se fasse attraper voilà ah dommage il a pas réussi à reprendre l'énergie mais c'est incroyable mais c'est incroyable là ces combats contre ils sont incroyables l'ex qui arrive dans fish tank et qui va arriver à mon Everest voilà donc memu qui a réussi à stocker cette blue suit à première vue donc là maintenant il va devoir il va les récupérer je pense voilà space space jump et à partir de là il a normalement tout ce qu'il faut pour exécuter un reverse full alphi c'est à dire lancer un shine spark dans la grande salle précédente dans le colisée la culex qui va prendre une espèce de safety en allant chercher un le le tank de mama turtle pareil ça c'est une strat de 100% ça traditionnellement c'est pas quelque chose qu'on voit fréquemment dans une run de 9% et la mumu donc qui s'en va vers plasma voilà donc là il devrait pouvoir récupérer l'e-tank ok donc il va à mon avis pas se préoccuper du super missile donc c'est bon dans cette salle il va aller tout de suite sortir et retourner dans fish tank pour attention mumu attention attention parce qu'ici les les poissons ici peuvent faire très mal et c'est pas forcément ce que tu voulais récupérer je pense de la part de ce de cet ennemi et si ça peut aller très très vite aussi voilà ça devrait aller un peu mieux à la farm être à temps faire attention aux pirates dans la salle suivante qui font qui font très mal ainsi si les pirates sont très font beaucoup beaucoup de dégâts voilà c'est bon il s'en sort ici je pense qu'il va farmer le voilà ça ça va permettre de récupérer un peu d'énergie tu l'ex qui sauvegarde juste avant qui sauvegarde juste avant et qui retire ice aussi à mon avis c'est en préparation de en préparation de potentiellement x factor peut-être un x factor pour robot on verra on verra il va chercher un super missile ok c'est vrai que ça peut être assez safe ici c'est vraiment un endroit où plus on a de super missiles plus on est content surtout contre bottoon on va avoir besoin de donc en effet il a essayé d'utiliser un x factor pour faire un maximum de dégâts à bottoon et mumu qui sort de maria et qui retourne à upper warfare pour aller chercher ice into et ensuite foncer vers vers idlé et je pense que c'est le dernier tir pour Qlex voilà maintenant c'est bon qui passe Botoon et Mumu Didi qui récupère l'Ice Beam qui sera donc du coup si je dis pas de bêtises le dernier item sauf s'il prend une safety il va chercher le tank des Firefly mais normalement c'est le dernier item qu'il ira chercher ah dommage pour Qlex qui avait réussi et qui a fait une fausse manip voilà c'est ça donc il a réussi à aller chercher cette tank alors ici ces ennemis là c'est pour farmer c'est peut-être une meilleure idée à mon goût d'utiliser les tirs standards parce que sinon les drops les taux de drop changent considérablement quand on est full et voilà donc là comme ça il est à mon avis full et il va se diriger vers vers Dragon alors ici Mumu on l'a vu rechargé juste avant le War of War ce qui à mon avis est une sage décision puisque le War of War c'est pareil c'est des ennemis qui font beaucoup de dégâts on est normalement un peu plus stacké que ça pour arriver dans cette zone on peut recharger c'est une salle qu'on appelle le Nutella Refill du nom d'un runner qui s'appelle Nutella Forever et comment et on l'a vu un peu manipuler l'animation de 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 comment du carton pour annoncer le fait que son énergie est rechargée en utilisant une pose alors Qleg c'est un peu plus bas que tu veux faire un saut voilà c'est là c'était juste là et donc il va les recharger qu'il va les sauvegarder et qu'il va les bah non pas besoin je pense pas qu'il a besoin de recharger son énergie on va voir il va les il va les recharger son énergie et il va sauvegarder ensuite d'accord alors Mimu qui va dans cette salle là ce qu'on appelle la la les les pillars les fast pillars essayer je pense de charger un chain spark juste avant de manière à pas aller très très vite à travers cette salle et pas gâcher les power bombs ou de de peut-être faire un un espèce de pseudo screw en fait en en utilisant le le fait d'être d'avoir une blue suit et de d'avoir le space jump et donc de pouvoir passer à travers les les piliers qu'on doit traverser alors ça demande de faire un ça demande de pari de faire un short charge ici sur un triple un 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 comme on dit avec à trois taps voilà c'est bon il a passé il a raté le c'est vraiment pas la reine des chains park la reine des chains park vraiment vraiment pas et aussi donc de faire ce qu'on appelle un stutter au tout début donc vous l'avez vu faire juste en fait on le voit appuyer très brièvement et en gros ça va faire avancer samus un tout petit peu mais ça va faire aussi en sorte de que son animation la fameuse animation frame qui permet de comment dans laquelle le jeu contrôle si on appuie le bouton pour pour lancer un chain spark pour activer un chain spark euh soit activé quand même et donc ça permet de raccourcir encore plus la distance dans laquelle sur laquelle on on peut charger un un spark ici l'amphithéâtre qui pareil est une salle quand on manque d'énergie qui peut être un peu un peu folle pareil qui charge un short charge et qui va le profiter ici pour ah dommage il a pas réussi à charger le à utiliser son chain spark pour éliminer les les canters ici euh pas les si c'est les canters euh qui génère énormément de lag donc là ils sont plus là donc on va voir la bombe se exploser très vite pareil une des salles qui peut aussi aller très très mal si on a si on a pas d'énergie puisque ses ennemis là font énormément de mal ces hoppers oh joli le petit kégo très très joli le petit kégo pour passer la plateforme pas attendre qu'elle descende on peut en sautant brièvement et en morfant au moment de l'impact euh passer au travers la plateforme c'est ce qu'il a fait ah dommage euh c'est pas fréquent ça bah mumu qui a voulu utiliser contre les pirates euh le strat assez avancé euh de 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 Shedspark ça s'est pas forcément passé je pense encore une fois comme il voulait mais donc pour un instant là Qlex contre contre Dragon il se passe pas aussi je pense comme il veut mais voilà il avance tout doucement là Kraid donc Kraid ça peut c'est un des plus gros trolls du jeu c'est surtout quand on a cette quantité là d'énergie sur un espace aussi court c'est un un boss qui peut nous nous toucher assez facilement et on perd pas mal d'énergie quand on se fait toucher et du coup il faut être assez vigilant et on doit lui lancer voilà très beau combat très très propre le combat de mumu contre contre Ridley ça s'est très très bien passé euh on doit le toucher 20 fois donc quand on a le plasma plus le ice plus le short charge le short charge le le charge on peut le toucher 20 fois il suffit de le toucher 20 fois ce sera la même chose pour Mother Brain 2 euh euh on peut le toucher 20 fois donc pour le avec cette combinaison pour euh ben pour le le tuer sachant que ce combat peut aussi euh durer un peu plus puisque c'est pas parce que Ridley arrive à zéro énergie qu'il est mort euh il ne meurt réellement que quand il attrape euh quand il attrape sa mus on peut on peut forcer ce comportement là euh Mumu qui n'a pas opté euh pour aller chercher le le tank de après cred qui est une décision euh tactique il a de l'avance je pense qu'il aurait peut-être pu la jouer un peu plus safe et aller chercher le credit tank euh je pense même que c'est le genre de moment là où il a peut-être il a tellement d'avance qu'il a peut-être intérêt aussi à sauvegarder euh au moins sauvegarder avant avant Mother Brain parce que c'est pareil ça peut aller très vite il suffit de faire une erreur et c'est reset en Mother Brain il suffit un peu de mal gérer son énergie et de prendre un catch-up et euh et ça peut mal se passer c'est des choix tout ça c'est les choix voilà là il va le faire assez safe il a raison ça c'est une salle aussi ici les trois mousquetaires on appelle c'est affectueusement les three musceteers les trois mousquetaires c'est 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 qui enters là et qui peuvent mettre fin à votre run assez vite puisqu'ils font énormément de dégâts et euh bah il faut il faut avoir de l'énergie et et les gérer convenablement ça peut aller c'est vraiment nombre nombre de runs qui sont qui sont mortes ici face à face à ces trois qui enters là Mumu qui a bien géré c'est qui a bien géré c'est 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 qui a bien une powerbomb et ce sera la dernière powerbomb dont il aura besoin dans cette run pendant ça là Qlex a vaincu euh a vaincu dragon et va pouvoir aller chercher euh va pouvoir aller chercher space jump et donc Mumu qui est dans dans le business center et qui va remonter tout doucement vers euh vers Thorian vers le G4 et Thorian on va suivre un peu Qlex pendant ce temps là Qlex et vers vers space jump qui va reprendre une sauvegarde je me demande s'il va pas ouais il va reprendre un peu d'énergie euh non il a un e-tank en plus il a un e-tank en plus pour euh là le nombre d'e-tanks minimum qu'il faut avoir pour pour Mother Brain c'est trois et là il en a il en a quatre il en a un en plus la gestion d'énergie c'est justement dans l'optique de ça se fait beaucoup dans l'optique de du combat contre Mother Brain et on devrait voir normalement un Mumu donc faire attention à bien rester au-dessus de 300 d'énergie en gros il est extrêmement important pour les runners d'avoir 300 d'énergie d'avoir trois e-tanks au minimum restant donc avoir 301 pour le coup 301 et plus et idéalement c'est entre 300 et entre 301 et 399 voire 400 d'ailleurs je l'ai appris à mes dépens il n'y a pas très longtemps puisque j'ai une très bonne run qui est morte il n'y a pas très longtemps parce qu'il ne me restait que 300 au moment de son attaque finale voilà c'est comme ça aussi qu'on apprend parfois donc il faut 301 c'est pas 300 c'est 301 Mumu qui va arriver aux statues qu'on appelle G4 G4 on voit les 4 statues des boss qui se qui se détruisent et qui vont ensuite s'enfoncer dans la terre ça va durer une bonne minute en général c'est un moment où on peut faire un pit break les Qlex ils font vers plasma alors Sous-titrage ST' 501 Sur les e-tanks en général vous allez voir les top runners de ce jeu, ceux qui sont sous les 45 minutes, souvent en prendre que 3, mais même il y en a beaucoup qui gardent l'e-tank de Kraid, en fait c'est le dernier en général qu'on drop, c'est ce que je disais, c'est le dernier qu'on laisse de côté. Ok, on va suivre le Thorian de Mumu, très propre, tout ça très très beau, où il fait exprès de se faire attraper, il va poser une mini-bombe pour séparer, très bon Metroid 1. Ici Metroid 2, où il va les faire se rejoindre de manière à avoir besoin que d'un seul super missile pour les abattre, ces deux là. Ici, attention, un petit gâchis de super missile, on a envie de s'assurer d'avoir les drops de super missile ici, on veut avoir le maximum de super missile, il en faut 7 je crois minimum, sinon ça devient compliqué, mais on veut essayer d'en avoir 7 à la fin de cette salle. Donc c'est pareil, ici il va attendre que les 3 Metroid soient ensemble, de manière à les éliminer de la même manière. Il n'a pas été trop vernis sur les drops, bon ça va être largement assez, mais je pense qu'il aurait préféré avoir un super missile supplémentaire, puisqu'il va probablement en utiliser 2 pour... Alors à mon avis, Mimu prend du dégâts parce qu'il veut que la scène de... Il ne va pas tenter le baby-skip, donc il veut que la scène dure le moins longtemps possible. Il va quand même essayer d'aller avancer autant que possible. Voilà, il se tourne bien vers la gauche, pour avoir la casting la plus courte possible. Si on est tourné vers la droite, vers la gauche pardon, il va se tourner vers la droite, parce que si on est tourné vers la gauche, il y a une petite animation supplémentaire. C'est quelques frames de sauver, mais c'est des choses à savoir quand on speedrun le jeu. Donc là, il va aller récupérer l'énergie, c'est intéressant parce que traditionnellement les runners ont l'habitude d'aller ouvrir la porte avec les missiles, et revenir après, parce que ça peut potentiellement leur offrir une opportunité d'aller recharger leur missile. Personnellement, dans son cas, c'est ce que j'aurais fait, mais encore une fois, c'est des choix personnels. Là, c'est pareil, là, personnellement, ce que je ferais, ce serait de sauvegarder, parce que ça peut partir en vrille aussi là, donc c'est ce que je ferais. Il va tenter le... Donc en effet, il est ouvert. Voilà, Mimi qui va sauvegarder. En effet, Heartfail, c'est il y a quelques mois, fin août, début septembre, que Ghost a battu le record du monde qui a été détenu par Zhost. On a eu pas mal de records qui sont tombés dernièrement, puisque cet été, en 100%, les records du monde sont tombés, les uns après les autres. Même si c'est Zeny et Behimoth qui se sont fait la guerre cet été. Behimoth qui a eu le record du monde pour quelques heures seulement, puisqu'il a eu le record du monde et Zeny l'a repris le lendemain, pour quelques frames. Mais on a eu un bel été de Super Metroid entre la compétition de 100% et tous ces records-là qui sont tombés. C'était un chouette moment d'être un fan de ce jeu. Le combat de Mumu contre Mother Brain qui se passe très très bien. Elle est relativement passive. Voilà le fameux catch-up qu'il faut éviter. Dans l'idéal, il en faut un seul. Très bien, il a eu un seul. Donc là, on voit qu'il fait exprès de prendre du dégâts pour se mettre entre 300 et 400 d'énergie. De manière à ce qu'il n'ait pas d'animation supplémentaire. Et qu'il ait tout de suite la cinématique du bébé qui se déroule. Donc normalement, voilà, ça devrait être fini pour Mumu. Assez vite, ça. Les dernières difficultés de la run sont faites. Maintenant, il faut escape. Faire l'escape. Et en général, c'est pas un endroit où on meurt, escape. On pourra se concentrer exclusivement sur Qlex qui va chercher le screw attack. Alors, ouais. Ici, le Golden Torizo, il faut l'attaquer. Voilà, c'est ça. Il peut se pencher, d'ailleurs. Vaut mieux se pencher. Se mettre, pardon, accroupi. Mais ici, c'est un endroit, là, sur son pied. Si vous ne le savez pas, c'est un endroit où on est complètement safe. Il ne peut pas vous toucher. Et... Donc là, il fait sauter une bombe pour aller chercher le pack de super missiles. Pour là-haut. Et là, qui va prendre screw attack. Voilà. Screw attack qui rend quand même... Quand on débute, qui n'est pas forcément une mauvaise idée d'aller le chercher. Certes, ça fait faire un détour. Mais quand on sait battre Golden Torizo, ça rend quand même le War Norfair beaucoup plus safe. Je passe notamment à Fast Pillars et à la World Room in the Game. Donc, c'est deux salles-là qui sont minoriens assez complexes, qui peuvent être assez difficiles. Ça les rend nettement plus safe, nettement plus faciles à faire. Et quand on veut compléter ses premiers runs, c'est une bonne idée d'aller les chercher. Là, on voit qu'il va passer sans trop de problèmes. Bon, il a banqué contre le mur, mais au moins, il ne perdra pas d'énergie. Il sera safe et il va pouvoir monter facilement directement. Et voilà, faire des dégâts sur les pirates. Et le jouer de manière relativement tranquille. Ah, donc voilà, Mimu dans son escape, qui, pareil, ne se déroule pas de manière idéale. Ici, est-ce qu'il va faire le petit Moonfall ? Voilà, très bien, le petit Moonfall qui fait gagner pas mal de temps, mine de rien, sur cette chute ici. Qui remonte, la Léodox Room, qui va sortir pour le climb. On va voir quel type de Shinespark il va faire. Le BE, le BE Spark, nommé encore une fois après Behemoth, celui qui a remporté le tournoi de 100% de cet été. Parleur. Petite erreur dans Parleur, mais c'est pas trop grave. Et il va aller sauver les animaux, il en profite, il a un petit peu de temps. Il a de l'avance. Voilà, il va aller... En attendant que Qlex rejoigne... Attention, Qlex... Oh là, ça craint, ça, ça craint, ça, ça craint, ça, ça craint. J'allais dire, je vais faire une petite pause pour aller rapidement... Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va nous faire, le Mimu, là ? Ah, d'accord, il va essayer d'avoir les échos... Ah, dommage, il va essayer d'avoir les échos... Un petit peu de swag... Puisqu'on peut, en fait, avoir un effet assez intéressant quand on arrive avec une blue suit dans le vaisseau. On voit des échos de Samus, plus rigolo. C'est un petit flex sympa. Voilà, donc, Qlex qui passe... Et donc, voilà, donc, Mimu qui sort vainqueur de ce... De cette run, de cette race. Qlex qui va arriver à... Arridaire... Arridaire... Je ne sais pas si Qlex va continuer, du coup. Ah, Qlex de Super Mario RPG... Super Metroid RPG... Ah, c'est vrai, je n'y avais pas pensé, Audraxis. Je n'y avais pas pensé à cette... Je cherche un endroit où je pense que Qlex, là, est en train de... Je ne sais pas où il a écrit, s'il l'a mis dans le chat... Comme je ne vois pas le chat de la race... Ah, si, voilà. Euh... Ah bah, je veux bien faire une interview, moi, si vous voulez. Moi, je suis tout à fait disponible pour faire une interview, si vous voulez. Je ne sais pas exactement comment ça se passe et comment vous nous rejoignez. Je pense que vous allez recevoir... Euh... Tu as été marqué gagnant, Mimu... Voilà, vous avez reçu normalement un lien dans Discord pour... Pour venir discuter... Et me rejoindre sur le... Merci à... Merci à Didi Kong pour le... Pour l'assistance technique. Pour l'assistance technique. On va attendre Mimu et... Et Qlex, ils veulent nous rejoindre. Voilà Qlex, voilà Mimu qui nous rejoigne. Salut à vous deux. Salut Mimu. Salut Qlex. Salut, salut. Alors... Félicitations Mimu. Ouais, ce n'est pas mérité, mais merci. Encore une fois, il n'y a pas de mérite, tu as passé la ligne avant. C'est vrai que ce n'est peut-être pas comme ça que tu voulais le faire. Non, mais le jeu t'es bugué, le jeu t'es bugué. Ah, c'est le jeu qui a bugué. C'est le jeu qui a bugué. Ah, bon, d'accord. Je m'apprêtais à dire la même chose, mais... Bon, on va dire que c'était la manette. D'accord, c'était la manette. Ah ouais. Ouais, c'est la manette. Il faisait froid chez toi aussi, peut-être. Moi, je trouve une cave et la cave fait froid, donc... Non, je ne vais pas me trouver des excuses, quand même. Je pense que tu avais le temps de finir le jeu deux fois, en vrai. Donc... Ouais, tu n'as pas de... Ah, c'est à peu près ce qui s'est passé. Un peu près ce qui s'est passé. Kalex, toi, pour le coup, tu n'as pas beaucoup d'expérience dans le run, vraiment le speedrun du jeu. Ça fait combien de temps réellement que tu joues, là ? Ça fait... Il est quelle heure, là ? À 13h18. Un peu moins de deux heures, du coup. Ouais, genre... D'accord, d'accord, ok. ah non mais j'ai le race time ça fait 1h26 et 58 secondes que j'ai joué au jeu j'ai dû y jouer très vite fait je crois il y a un an pour faire les commentaires de Kaizo Super Metroid donc c'était même pas Super Metroid c'est juste pour voir à quel point le Kaizo était stupide et j'avais beaucoup joué au mode il y a 15 ans je pense que je m'étais complètement buté dessus et j'ai complètement dévoré tous les speedruns donc j'étais fasciné par le truc et donc je voulais absolument faire partie du tournoi pour corriger ça tout de suite malheureusement j'ai pas eu l'entraînement que j'aurais souhaité et je pense que ça s'est vu sur le stream mais j'ai eu quelques challenges techniques qui se sont révélés être omniprésents en fait Shinesparker en l'air et horizontalement c'est super dur faut prendre le pli ouais ouais faut prendre le pli mais pour le coup tu t'es entêté parce qu'en fait tu pouvais parfaitement le faire au sol en fait t'étais pas obligé de le faire sur juste avant le sérieux ? tu peux le faire au sol en fait si tu fais au sol tu vas passer tu vas même prendre le missile au passage alors ça je disais pas non mais de toute façon je l'ai pris après mais comment c'est possible parce que j'ai essayé de faire saut et ensuite je fais saut et je maintiens droite ça marchait pas mais en fait tu peux aller faire la même technique qu'avant c'est à dire tu fais ça si tu veux je vais faire ma promo j'ai fait un petit tutoriel pour les débutants incroyable incroyable le tuto le tuto voilà et donc si tu veux je pourrais t'envoyer les informations là dessus pour apprendre à faire ça avec grand plaisir parce que du coup je finissais par être persuadé que c'était pas possible au sol et donc du coup j'ai essayé de le faire en l'air ce qui était super dur d'autant plus que rien que le fait de storer le Shinespark c'était un cauchemar parce que parfois Samus elle ne voulait pas je pense que je le faisais sur la pente donc elle quittait la pente ouais c'est vraiment un des premiers c'est un rite de passage comme je disais cette partie là où c'est vraiment un rite de passage du speedrun un Metroid où c'est ah Mimu t'es d'accord là dessus c'est vraiment un truc où au début tu te prends la tête avec ça c'est vraiment un truc c'est dingue de revoir à quel point c'était omniprésent parce que moi j'étais genre ouais c'est bon j'ai fait Metroid Fusion j'ai fait Metroid Zero Mission j'ai fait les Shinespark Challenge et tout ça va quoi je sais faire un Shinespark en l'air c'est pas genre difficile et bah Dread aussi enfin bon bref ouais c'est pas tout à fait pareil ouais c'est différent ouais je voulais parler à Mimu de ses combats de boss là ça s'est bien passé Phantom et Dragon ouais parfait vraiment exactement comme un Train c'est vraiment nickel surtout Dragon vraiment parfait pas de problème sur le fait que les timing et tout tu m'avais dit ouais tu m'avais confié que t'allais mourir sur Phantom je me suis dit bon c'est peut-être un peu ce dont j'ai besoin pour espérer avoir une chance il me semble que ton Phantom c'était plus loin ton Phantom c'était bien passé non ? ouais ça s'est moyennement passé on va dire moi je n'ai pas mort je pense qu'il n'a pas eu la strat qu'il voulait passer non non mais rien du timing de l'avoir ouais c'est non je disais Dragon je suis sûr qu'il avait moins de 0 PV non non mais c'est mort déjà c'est un zombie que j'ai affronté non non tu l'as tu l'as Shainspark et il t'a tué sur le... non non c'est juste que je l'ai pas tué voilà on va dire qu'il a raté pas mal de Shainspark par exemple Short Charge dans la salle et c'est ce que je disais pendant le stream c'est vraiment des... Phantom et Dragon c'est vraiment des combats qui peuvent partir en vrille très très vite ouais et dès qu'on perd un peu le timing et qu'on commence à se prendre la tête et à être dans sa propre tête en fait ça peut vite déborder bon bah voilà merci beaucoup pour... merci tous les deux pour cette run, pour cette race juste pour faire un point sur le tournoi je vais regarder Rapidos mais pour le coup toi Mumu tu vas affronter au tour suivant Farfelu et je vais perdre ? je... oui c'est fort possible c'est fort possible Farfelu qui est un excellent joueur qui est sous les 48 je crois qui a un PB en dessous de 48 et qui j'ai vu s'entraîner dernièrement qui avait encore des 48 régulièrement ces derniers temps et donc toi Kulekz c'est pareil et toi Kulekz du coup tu te retrouves donc dans le... t'as pas fini tout de suite hein et tu vas devoir affronter au tour suivant bah celui qui sera probablement moi puisque enfin probablement ou Cox là ça dépendra si je passe le premier tour et puisque celui qui va affronter celui qui va passer le tour entre moi et Cox là va affronter Sinan Machaï qui est quand même qui est le side 1 qui est le premier voilà et donc on se... il est fort probable qu'on se retrouve voilà d'accord putain voilà voilà bon bah merci à vous deux merci pour les commentaires du coup courage pour les... avec plaisir et bonne soirée à vous bonne soirée à tout le monde ciao bonne soirée ciao ciao